bon et bien les amis j'en ai marre donc je vais te mettre l'information en fait ici parfois j'ai quand même des pokémons très très rares je tiens à rappeler quand même que toutes les personnes à partir du moment où tu achètes un véhicule diesel c'est pour des économies c'est pour ça que les taxis sont passés au diesel et après ils sont passés finalement à l'hybride c'est assez intéressant donc les hybrides toyota les hybrides lexus donc ce matin en fait j'ai eu un type alors des fois j'ai des choses vraiment lunaire on pourra y revenir juste après dans ce débat ce sera un papotage mais ultime alors pareil je suis désolé si certains me considéreront comme condescendant mais c'est juste qu'en fait j'en ai plein le cul je me dis mais est ce qu'en fait on en france à ce qu'on est dans la france des années 80 des années 90 et le pire dans tout ça je suis allé voir ce monsieur et ce monsieur c'est un vieux boomer quelqu'un qui doit 60 70 ans et si tu veux il n'y a rien de cohérent dans ce qui te me dit donc je vais en fait si tu veux tout débunker les arguments en fait de quelqu'un qui a priori un gros rouleur c'est à dire qu'aujourd'hui donc j'avais fait une vidéo pour remettre tout dans le contexte sur une la clio quel clio finalement est la mieux pour moi j'ai dit si tu fais dix à mille kilomètres au final je prendrai le diesel et j'argumente toujours c'est marrant les gens qui me dit oui pourquoi parce que en fait clio renault te propose soit en essence un trois cylindres ou éventuellement c'est vrai le paléthanol mais le gpl donc ça peut être très économique ou finalement le 1,5 litre dci quatre cylindres qui est un très très bon moteur et qui est robuste on y reviendra juste après à la fin au milieu de la vidéo qui est que c'est pas parce qu'il est robuste il ne va pas y avoir d'entretien et sur une électrique notamment chez les tesla il n'y a pas ou très 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 peu d'entretien donc je vais te faire défiler je te dis l'information et je lui dis mais je voulais voir un peu la véracité du propos je lui dis voilà quel type de personnes on a à faire parce que c'est un petit gros rouleur ou c'est un petit rouleur et qui utilise son diesel ou quoi que ce soit au final 35 mille kilomètres ok je suis dit si tu fais donc 35 mille kilomètres ça te coûte à peu près 3000 euros de diesel sans compter donc les entretiens parce que quand tu fais 35 mille kilomètres c'est pas compliqué ça fait 70 mille en deux ans et donc 140 mille au bout de quatre ans donc il va commencer à avoir des frais mais ça encore une fois on va y en parler juste après donc je suis libre peu n'importe quel prix tu achètes ta clio donc une clio 2 donc en fait après les d'autres commentaires il me dit qu'il avait acheté je puis une mercedes une grosse classe ou je sais plus quoi 300 des turbo mais il ya rien qui est cohérent mon brave monsieur monsieur le prolétarié le prolétaire le prolétariat c'est horrible tu es en clio 2 et tu me parles d'une mercedes classe que tu as peut-être eu une certaine époque je sais pas quel est le plaisir de rouler dans une clio 2 dci et le pire c'est qu'il me met après on va en reparler juste après c'est un truc de fou donc je lui dis bah de toute façon tu pourrais mettre 30 mille euros dans un véhicule au bout de dix ans c'est amorti on est d'accord 3000 euros 30 mille euros tu prends alors je voulais pas parler tout de suite tesla parce que je sais comment ça se passe sur tesla on va en reparler juste après aussi donc tesla je voulais jeudi ba ta dmg 4 donc de chez mg les chinois tu peux avoir aussi la cupra en 77 kilowatts heure ça donne des autonomies qui sont quand même donc très intéressant et je lui dis voilà il peut y avoir aussi des modèles 3 qu'on peut trouver entre 20 25 mille j'essaie juste d'aider mon prochain en fait je te dis juste voilà que minimum tu vas en avoir pour 3000 euros d'essence si le diesel remonte à 2 euros voire plus tu seras pratiquement à 4000 euros plus le diesel va être cher plus finalement tu vas amortir ton véhicule et même si tu prends un crédit en fait ton crédit va être amorti au bout de dix ans à 350 mille kilomètres une modèle 3 par an même que tu achetais 9 en entretien on le sait ça va être peut-être des suspensions des triangles une purge par ci par là des freins et du liquide de refroidissement donc autant dire des choses très très faible normalement la batterie ça devra aller le moteur aussi donc ça devra aller etc etc et là objet tout de suite d'être condescendant et ça c'est les mecs que je retrouve en fait en vendée c'est pour ça d'ailleurs que à titre personnel en fait on vend notre maison à vendée parce qu'avant on venait en laguna je m'en foutais en fait ma priorité c'était pas la voiture donc c'était plutôt entre guillemets les maisons ou patrimoine immobilier donc on est venu en laguna on est venu avec notre carrière on est venu même avec la vieille logan tout pourri qu'on appelait une poubelle c'était une poubelle la voiture franchement elle était rouillée de partout et tous pour ça à dire que c'est exceptionnel c'est ça fait le job à 7000 balles voilà c'est un cercueil ambulant une clio 2 c'est quand même voilà c'est des véhicules qui sont pas très sûrs bref depuis qu'on a notre tesla ouais on voit des gens qui font des queues de poisson qui se mettent devant toi qui se rabattent sur toi qui te pile faut bien comprendre pourquoi ah ouais vous en tesla tu liras le commentaire enfin c'est en gros je vous vois rouler à 110 120 moi je suis à 135 avec ma clio je suis obligé de pondérer c'est pas cela raconter mais oui j'en connais qui roule à 140 160 c'est pas bien c'est interdit ou qui roule à 200 ou 250 donc en allemagne je connais des personnes qui voilà sont la voiture électrique mais sont plutôt soit certains extrêmes peu importe qu'ils votent ou quoi que ce soit ou qui sont on va dire plutôt contre le linky en fait chacun fait comme il veut mais à un moment donné juste il faut arrêter je te parle moi d'économie et toi tu es en train de me parler de vitesse en disant vous traînez le cul avec votre tesla mais chacun fait comme il veut si la personne envie de rouler donc clairement à 110 donc la démonstration est faite et on a quelqu'un donc qui te dit en plus il a deux voitures donc deux fois plus d'entretien deux fois plus donc de véhicules d'assurance et le pompon je vois son dernier message et donc je lui ai répondu ce que je vais dire là parce que j'ai juste répondu après je trouve ça tellement fou ouais ma mercedes mais ça aurait pu être une vieille bm même un taxi frais pas autant de kilomètres 750 000 kilomètres la question est de savoir un véhicule peu importe qu'il soit électrique thermique n'importe quoi à un moment donné se pose l'entretien le coup est ce que finalement c'est raisonnable de laisser de devoir garder un véhicule qui va coûter plus cher en fait en entretien et c'est clairement plus intéressant à 750 mille kilomètres tu imagines bien que ce monsieur il a peut-être eu un turbo il a peut-être eu des injecteurs il a peut-être eu logiquement les bobines ça se change normalement des bougies ça se change il faut faire des purges il faut faire des vidanges ou quoi que ce soit donc je ne comprends pas trop en tout cas le propos de ce type de personnes je suis désolé je vois des quoi coup distance ça aussi c'est gravissime donc désolé j'ai pas l'habitude de me couper mais voilà je suis pas ici s'en entraîne danser bizarrement donc sur le trottoir ça aussi c'est un véritable en tout cas fléau et problème là ce qui est inquiétant c'est qu'on a un monsieur qui a un certain âge je pense que je suis allé voir donc son profil a énormément de vidéos il parle de dodoche ou quoi encore une fois un diesel donc c'est pour des économies et l'entretien donc c'est juste énorme quand arrive à 300 400 500 700 mille kilomètres obligatoirement voilà tu vas avoir pas un bras de suspension enfin tu vas avoir un bas moteur tu vas peut-être avoir des triangles une barre stabilisatrice à un moment donné passé 300 400 500 mille kilomètres garder conserver en fait un véhicule thermique ou électrique ça va coûter finalement plus cher tu regardes les taxis souvent la moyenne c'est à peu près 400 mille ils essayent de pas les dépasser parce que tu as un mec par exemple qui a fait une vidéo il était tout content parce qu'il a un million plus d'un million il veut qu'il aille au musée donc sa mercedes donc il la tourne c'est son bébé et tout il faut voir dans quel état elle est la voiture elle craque de partout la caisse à un moment donné tel vécu que c'est je pense compliqué donc voilà pour cette vidéo c'est pour ça que concrètement je te parle d'économie je te dis tu vas économiser minimum 3000 euros donc de carburant tu prends trente mille euros au pire des cas à crédit sur dix ans et donc tu vas rouler de zéro à trois trois cent cinquante mille kilomètres dans un véhicule neuf un véhicule électrique où tu n'auras pas de boîte mais mécanique tu auras donc comme une sorte de boîte auto un mode break parce que la mg4 aussi il ya un mode break et donc aller dire vous traînez le cul ou l'autonomie elle est pourrie où elle est pas suffisante ou quoi que ce soit c'est un non sens faut bien comprendre que des gens qui font de près 30 35 mille kilomètres ils font pas le tour de la france en fait ce qu'ils font c'est qu'ils font 100 kilomètres par jour donc ils font 50 allées 50 retours après tu vois les gens partent on le sait une à deux fois par an vacances il ya une statistique cet été où les gens n'ont plus d'argent de partir en vacances et maintenant ils partent trois quatre jours ils ont eu plus les moyens de partir une semaine donc c'est pas les vacances où c'est pas le fait d'aller voir de la famille ou quoi que ce soit qui va être problématique donc concrètement faire une centaine de kilomètres tous les jours même à l'extrême avec une petite batterie ne serait pas un problème et après il faut s'intéresser encore une fois c'est des gens qui s'intéressent pas donc aller mettre avec cette suffisance ouais mais la voiture c'est très bien mais je passerai pas à l'électrique voilà c'est souvent des commentaires que j'ai je t'apporte une preuve économique on parle d'écologie on parle ouais mais les bobos qui votent les verts on parle tout sauf en fait de réalité de mathématiques tu vois moi je te parle en fait de mathématiques donc en fait j'en ai clairement plein le cul il ya des gens qui sont insupportables et c'est quand même une réalité qui vient de mettre des commentaires comme des enfants de trois ans des commentaires pour commentaire j'essaye intellectuellement de répondre d'une manière la plus honnête possible et la personne te parle ouais avec vos tesla vous roulez à 110 et ça encore une fois je l'ai bien constaté et autant l'île-de-france ça peut aller mais alors notamment en vendée mais je pense que ça devait être partout dans les petits villages ou quoi que ce soit les gens ils regardent dans ta voiture comme s'ils en n'avaient pas vu alors qu'il y en a plein franchement mais voilà ils ils te regardent mal ils te regardent bizarrement voilà donc la voiture en tout cas électrique a l'air encore une fois de poser un problème et comme si on les embêtait j'ai envie de te dire le mec s'il a envie de rouler à 110 il roule à 110 mais si tu savais mon brave gaillard ce qu'une modèle 3 aujourd'hui peut proposer c'est à dire au moins à 300 à 400 km donc sur l'autoroute peut-être que la personne privilégie le 110 et se dire je vais tirer beaucoup plus sur l'autoroute mais faire déjà 300 km sur l'autoroute et devoir s'arrêter de temps en temps c'est déjà très bien voilà pour cette vidéo qui n'est pas réellement un coup de gueule mais une manière économique j'ai fait pourtant plein de vidéos avec olivier j'ai fait des vidéos avec yacine où il en était pratiquement à deux pleins trois pleins donc par mois et il avait marre de mettre 120 euros donc il fait des économies aujourd'hui que son modèle y il ya aussi médic a carrément pris une perf donc voilà allez dire il se traîne le cul quoi j'ai envie de te dire que chacun fait comme il voilà en tout cas pour cette vidéo sur ce chat tous